Ta-da-pa-da! Ha! Ha-ha! Aïe, 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 aïe! Les nouvelles dates s'ajoutent pour Philip Bound en spectacle. Allez sur rebenco.ca. Il y a des billets disponibles pour les spectacles de Philip que voici. Mesdames et messieurs, bienvenue au détecteur de mensonges! Oh, les détecteurs de mensonges! Premier mensonges, je mange quelque chose de santé en ce moment. Qu'est-ce que tu manges? J'allais chercher un petit gâteau frit, mais la fille, je ne sais pas pourquoi, elle a échappé un peu de couic dessus. Je n'ai pas demandé pour autant. C'est un gâteau frit de Noël! Oui, voilà! Alors, attention! Trois vérités et un mensonge. OK! Deux vérités et un mensonge. Oui, j'espère! J'ai déjà fait le Père Noël pour 75 personnes que je ne connaissais pas. Je me suis déjà habillé en femme pour mon party de bureau des fêtes. Chut! Et je suis déjà allé à l'hôpital pendant le temps des fêtes à cause d'une bille prise dans mon nez. Oh! Parle-moi de ta bille! Écoute, parle-moi de ta bille! J'étais tout jeune et mon frère et mes cousins plus vieux, on jouait à un jeu qui avait des mini billes qu'on déplaçait sur un genre de carton, un genre de serpent, échelle, tout ça. Et mon frère, la vraie idée, il s'en mettait dans le nez et il pitchait ça à mes cousins. Et moi, je suis tout petit, j'ai 4 ans plus jeune que mon frère. Je vais faire les mes frères, je vais la mettre dans le nez. Sauf que moi au lieu de souffler, je pars rire, je fais de chier. Je me mets embrayé, je monte en haut. On n'a jamais été capables de la sortir. Je me suis ramassé à l'hôpital. Vous savez comment ils l'ont sorti? Avec une pince. Non, pas à tout. Non, ma mère avait tout essayé. Elle voulait parler d'une innocente à l'hôpital, elle a tout essayé. Ils m'ont fait tarnifier du poivre. T'as chouvé. Elle s'est éternouée à la sortie. Elle s'est éloignée à l'hôpital. Ah! Ah! Parle-moi, tu t'habilles en femme toi Phil. Oui, ben écoute, je travaillais dans un garage et à un moment donné, les 4 mécaniciens avaient des moustaches. Je les écœurais tellement. Je les gosse plus à la mode les moustaches. Ils m'ont dit, on va se raser la moustache la journée qu'on va le décider. Un moment donné, je leur dis, si vous vous rasez la moustache au party de Noël, je vous jure, je m'habille en femme. Les 4 gars sont arrivés au party de Noël, la moustache rasée, ils m'ont apporté un kit de femme. J'ai été obligé de m'habiller en femme et j'ai même fait des danses à mon patron sous le pouf dans le salon. Toi qui es gêné, tu le dirais. Ben oui, tu me connais. Un job de quoi ça? J'étais un pompiste. Pompiste dans un garage. Père Noël devant du monde que tu ne connais pas. Je faisais le Père Noël à Laval parce que mon frère, c'est tout le temps mon frère qui le faisait. Mais à la fin, mon frère a rencontré une fille. Elle avait un petit enfant. Mon frère commençait à être proche de l'enfant. Si je fais le Père Noël, je ne veux pas que tu s'en rendes compte. Fait que veux-tu le faire? Je fais pas de trouble, je fais le Père Noël. Fait que je passe par la cour en arrière. Mes voisins d'à côté avaient un gros party chez eux. La voisine appelle ma mère et elle dit, écoute, on a un problème. C'est parce que nous, le Père Noël, il venait juste demain. Mais là, les enfants ont tous vu ton fils dans la cour. Fait qu'il est obligé de venir chez nous. Je me suis pointé chez le voisin devant 75 personnes à faire le Père Noël. J'étais tout mec. Je pesais 150 livres. Je ne l'avais tellement pas. T'avais-tu mis une oreille? Oui. J'avais mis une couple d'oreillers et des coussins sur les cuisses. Ouais. Mais tu, c'est quoi le mensonge après toi, là, déjà? Pas sûr, pas en tout, non. Pas sûr? Fais-tu le Père Noël? Tu vas le faire voter le monde, là? Hein? On va faire voter le monde, mais après... Vas-y, toi. Mais c'est quoi, toi? Père Noël, la bille dans le nez? Moi, la bille dans le nez, là, je suis persuadé que c'est vrai, moi. Ça va être ça, moi. C'est ma vérité, moi. Ça va être ça, je sais pas. Regarde, le Père Noël. Père Noël, c'est trop facile. Père Noël, c'est quoi, l'autre? Danseuse? Oui, il s'est déguisé en femme, où il y avait une bille dans le nez. Une bille dans le nez, la bille en femme, on a emporté Noël, puis j'ai fait le Père Noël. Je vais prendre la bille en femme. On va prendre la bille en femme, ok. On est trois différents. Vous votez 790-094-3, ou encore, bien sûr, c'est plus facile, par la messagerie Texas-1212. Puis, Philippe, tu vas nous donner la vraie réponse. Au retour! Au retour, ici, sur l'énergie. On a déjà un Père Noël. On a déjà un Père Noël. C'est parti.